J'ai reçu la demande d'un de nos téléspectateurs qui a acheté une maison dont le jardin est fermé par une clôture grillagée. Ce qui est très efficace en termes de sécurité, mais pas du tout en ce qui concerne l'intimité. Comment solutionner ce problème ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode de Salut Roger. Nous allons utiliser des lamelles d'occultation en bois composites qui peuvent se placer aussi bien sur des grillages plats ou comme ici, du grillage en deux dimensions, mais encore du grillage en trois dimensions. Un panneau de jardin 2D se compose de deux fils d'acier horizontaux soudés à un fil vertical. Un panneau de jardin 3D quant à lui se reconnaît aux plis supplémentaires qui ressortent le long de chaque panneau. Nous allons remplir les panneaux 2D. Cliquez d'abord un profilé inférieur au bas du panneau. De cette façon, vous évitez que vos lamelles ne tombent. Vous pouvez ensuite placer les lamelles d'occultation. La pose des lamelles d'occultation est très facile avec un panneau rigide en deux dimensions. Il suffit de laisser glisser la lamelle entre les interstices jusqu'à ce qu'elle atteigne le profil du bas. Le premier compartiment est réduit car il y a une boucle de fixation. Heureusement, il existe une lamelle plus étroite. La taille des lamelles dont vous avez besoin dépend naturellement de la distance entre deux fils, ce que vous pouvez simplement mesurer. Si vous n'êtes pas sûr, demandez alors au vendeur des panneaux ou à celui des lamelles. L'installation des lamelles dans les panneaux 2D s'effectue sans problème. En quelques minutes à peine, vous avez déjà terminé avec un premier panneau. Tout ce qu'il vous reste à faire consiste à placer un profilé au-dessus du panneau, ce qui sécurise les profilés. De cette façon, vous évitez que les lamelles puissent se retirer facilement. Vous pouvez également remplir les panneaux de jardin 3D avec les mêmes lamelles. Vous aurez besoin de profilés de fixation. Là, vous les faites à la même largeur que vos panneaux. Avec les panneaux en 3D, nous commençons par la pose d'un profil de calage et nous plaçons également la première latte d'occultation. Nous plaçons également une deuxième latte d'occultation au milieu. Et nous glissons finalement le profil de calage à sa place. Le profilé de fixation sera maintenant dans sa position définitive. Ensuite, placez une lamelle dans l'une des dernières ouvertures. Voici comment fixer un profilé de fixation. Et vous pouvez à présent remplir le reste du panneau avec les lamelles. Ces lamelles disposent de deux côtés différents. Ils sont indiqués avec un autocollant. Placez systématiquement le côté autocollant du même côté. De cette façon, vous obtenez un résultat identique. En haut, assurez-vous que l'ouverture soit alignée avec le fil supérieur. Vous placez ensuite des clips dans l'ouverture. Ils fixent les lamelles. Une fois le premier panneau rempli, vous pouvez entamer le second. Placez à nouveau les profilés de fixation, puis fixez-les avec quelques lamelles à la fin et au milieu. Glissez-les à leur place et vous pouvez remplir le panneau. Le panneau suivant se remplit également en quelques minutes. C'est un travail fastidieux, mais qui avance bien et vous observez facilement le résultat. Mais vous pouvez également choisir de tresser les lamelles dans les panneaux. Ce que vous pouvez faire avec n'importe quel type de panneau en fil dur, les panneaux ordinaires, comme les panneaux de jardin 2D et 3D. Vous pouvez placer un autre profilé sur le panneau. Avec un panneau 3D, il n'est pas nécessaire de fixer les lamelles. Elles sont déjà fixées avec les clips. Il protège le dessus des panneaux et en particulier pour les panneaux bas et les enfants du voisinage, cette protection constitue une sécurité supplémentaire contre les pointes tranchantes d'un panneau en fil métallique. Avec tout, nos panneaux grillagés entièrement remplis, la vue de nant sur notre jardin a complètement disparu. Les lamelles d'occultation composites et ces panneaux en fil vont durer longtemps. Vous serez donc protégés pour une belle période. Et puis, vous pouvez à présent profiter de votre jardin sans vous inquiéter en toute intimité. La pose de ces lamelles d'occultation était donc un moyen très simple et rapide d'augmenter l'intimité dans votre jardin. Mais pas seulement, c'est également un excellent coupe-vent. Si vous aussi avez des questions à me poser, faites-les-moi parvenir à l'adresse roger.dobit.be. Pour revoir cet épisode ou d'autres, vous les retrouverez sur le site web d'obit.be également. Et vous pouvez vous inscrire à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous retrouve à plat avec plaisir lors d'une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada